... Quel était le but de votre visite aujourd'hui ? Le but, c'était deux choses en fait. C'était à la fois de présenter mon cursus pour les lycéens de première et de terminale ES que la chose pourrait intéresser. Et c'était également d'avoir une seconde casquette, qui est la casquette de cofondateur d'une association des anciens élèves du lycée de Balagne. Le but de cette association, c'est de faire en sorte que les lycéens qui sont dans un lycée qui aujourd'hui est un bon lycée, qui a de bons résultats au bac, et également l'information pour se lancer dans des cursus ambitieux pour lesquels ils n'ont pas forcément toutes les informations au moment où ils sont lycéens. Donc le but, c'est de faire en sorte que, bien sûr, le lycée sait préparer son bac et c'est aussi préparer ce qui va suivre le bac dans un rapport qui soit un rapport proactif plutôt qu'en attendant que les informations viennent, parce que les informations parfois peuvent venir trop tard. L'idée de l'association, c'est de faire en sorte de se placer à la place des lycéens si j'avais aujourd'hui 17 ou 18 ans, et de me dire, c'est ça le point de départ, de quelle information est-ce que j'aurais besoin ? Alors, les informations dont j'aurais besoin, c'est les informations sur comment constituer un dossier, comment contacter un ancien qui a fait telle ou telle filière, tel ou tel métier, si je veux avoir des informations. Donc le point de départ de l'association, c'est d'effectuer des mises en relation entre des anciens et des lycéens pour que les lycéens qui, encore une fois, sont dans un bon lycée aient aussi toute l'info pour réussir, non pas simplement leur bac, même si bien sûr c'est la priorité, mais aussi réussir l'orientation derrière. Également de faire un sondage auprès des lycéens pour comprendre éventuellement quels sont les biais d'autocensure, quelles sont les études sur lesquelles ils n'ont pas toute l'information ou sur lesquelles ils peuvent se dire, ah ça c'est pas pour moi, je connais personne qui a fait ça, etc. Et puis il y aurait un quatrième objectif qui serait de faire un événement, on va dire, sur place au lycée, un événement, une sorte de forum des anciens qui devrait avoir lieu d'ici à peu près au 15 janvier et qui permettra aux lycéens de parler directement avec des gens qui seront soit des étudiants, soit des jeunes professionnels et ce qui pourra leur donner des idées auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé auparavant. D'où vient cette idée d'avoir fait cette association ? C'était un manque pour vous quand vous étiez ici tout simplement ? Alors ça a failli être un manque, ça a failli être un manque dans la mesure où je pense avoir eu de la chance d'être à peu près la première génération qui a eu internet. J'étais lycéen de 2005 à 2008, c'était le moment où à peu près tout le monde commençait à avoir internet et dans mon cas personnel, à quelques semaines près, j'aurais pas eu par exemple toutes les informations pour savoir comment préparer au concours de Sciences Po, comment s'inscrire, j'aurais concrètement loupé les dates d'inscription qui ne sont pas forcément les dates d'inscription d'autres cursus et ce problème des dates d'inscription, ce problème de l'information, il va se poser de plus en plus dans les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réforme du bac en cours, on peut en penser du bien, du mal, en tout cas si on se contente de voir ce que ça a comme effet concret, ça fait que les lycéens et leurs familles devront avoir un rapport encore une fois très proactif à la manière de préparer le bac et ce qui le suit dans la mesure où il y aura des options à choisir et ces options feront que tel ou tel choix d'orientation derrière en aval seront plus ou moins difficiles. Donc ça n'a pas été un manque pour moi mais ça aurait pu l'être à quelques semaines près si je n'avais pas trouvé au bon moment les bonnes informations sur internet. Et lorsqu'on est dans un lycée qui, comme le lycée de Bayonne aujourd'hui, a de très bons résultats au bac, je pense que c'est risqué pour les jeunes qui sont au lycée aujourd'hui de laisser les choses au hasard. Et donc le but de l'association, c'est de réduire cette part du hasard et faire en sorte que quelqu'un qui hésite à faire telle ou telle filière qui va être sélective puisse avoir au bon moment, en amont, sans urgence, quelqu'un à qui parler, deux ou trois personnes concrètement à qui passer un coup de téléphone pour en savoir plus. J'hésite à faire une prépa, comment ça marche, quand est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce que ça va être difficile, si je n'ai pas les concours, comment ça va se passer, j'hésite à aller à tel endroit, concrètement, pour se loger, est-ce que c'est plus ou moins difficile de trouver un logement, comment toi qui as fait ça il y a quelques années tu as fait concrètement, voilà. Donc c'est essayer de passer d'un état où les choses se font par hasard et un peu par accident à un état où les choses se feront de manière plus systématique en fait.